La grotte du barbu Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 308 et qu'est ce qu'on va faire on va essayer de fabriquer quelque chose de basique mais utile avec le damas de contreplaqué c'est parti et oui aujourd'hui je vais utiliser un de mes blocs de damas de contreplaqué que j'ai fait dans l'épisode 307 et un morceau de chaîne et on va se fabriquer un petit repose plat pour ma maman Musique Je repasse le morceau de chaîne au rabot électrique pour être sûr que tous les côtés sont bien droits je découpe les bouts et direction la scie sur table pour tout découper à la bonne largeur Mais j'avais mal fait voire très mal fait mes calculs je n'ai pas assez de chaîne donc je prends un bout de merisier que je viens tout juste de découper et raboter dans l'épisode précédent et je le découpe aux bonnes dimensions Ce morceau de bois brut va faire tout le tour de ma plaque de damas de contreplaqué d'abord pour le protéger aussi pour donner un peu de contraste à tout ça Donc je découpe des bandes autour de ma plaque avec un angle de 45 degrés à la scie à onglet Après avoir découpé grossièrement aux dimensions je m'y reprends à plusieurs fois pour arriver à une jointure la plus parfaite possible Ici c'est pas du bourrinage c'est du travail qui se veut fin et précis Le scotch me permet de maintenir la pièce en place et de passer à la découpe de la pièce suivante Toujours pareil en arrivant doucement et en plusieurs passes jusqu'à la distance adéquate Mes quatre morceaux pour le pourtour sont découpés on va passer au collage Je maintiens temporairement les pièces avec du scotch avant de mettre le tout en serre ici je rajoute quatre serres joints pour m'assurer que les coins ne bougent pas pendant le collage Quelques heures sont passées je peux enlever serre-joints et scotch avant de passer à l'étape suivante J'ai volontairement découpé les rebords quelques millimètres trop haut pour pouvoir passer le tout au rabot et avoir ainsi une surface plane et uniforme aussi bien pour les bordures en meurisier que pour la plaque de damas de contreplaqué J'ai eu un micro-arrachement sur un bord mais rien de dramatique et le résultat me plaît beaucoup On va donc passer à la partie préférée de tous ceux qui travaillent le bois le ponçage et ici aussi je marque mon travail avec un crayon pour voir ce que je fais et je pense que tout bien comme il faut Cette phase de ponçage permet d'éliminer les dernières imperfections et surtout d'enlever les marques du rabot Pour ensuite utiliser mon affleureuse et une fraise quart de rond pour arrondir les côtés supérieurs et mettre aussi un petit quart de rond sur la partie inférieure juste pour la rendre agréable au toucher Retour au ponçage avec un grain 120 avec ma ponceuse excentrique sans fil Il y a un petit défaut un petit trou que je corrige avec de la pâte à bois l'avantage du damas de contreplaqué c'est que le côté bicolore nous permet de masquer certains défauts ou erreurs comme ici Après que la pâte à bois soit bien sièche un coup de ponçage général avec un grain 120 puis passage à un grain 240 pour pouvoir ensuite attaquer la finition Je vais utiliser ici du vernis incolore et vu qu'il va être un peu abusé dans les prochaines années je vais en mettre plusieurs couches que je vais poser délicatement au pinceau Je nettoie mon pinceau white spirit et je laisse le bois absorber le vernis et celui-ci sécher pendant au moins 12 heures Le contraste du bois et le rendu avec le vernis me plaît vraiment beaucoup Une demi-journée est passée j'utilise une éponge à poncer pour préparer la partie supérieure vernis avant de passer une deuxième couche toujours avec le même vernis toujours avec le même pinceau Pour le faire sécher tranquillement à l'abri de la poussière je le place dans un de mes placards de mon atelier Les trois couches du plateau du haut ont été posées et sont secs on va s'attaquer au bas d'abord en masquant les côtés Le bas recevra une seule et bonne couche de vernis et en attendant qu'il sèche je vais m'occuper de la plaque en laiton Le copain Silouane m'a refilé cette plaque de laiton récupérée j'ai peu d'expérience avec cette matière donc on va faire une petite plaque je marque donc la taille et la découpe à la scie à métaux un petit coup de ponçage pour égaliser les côtés un coup sur la face pour la nettoyer je marque les coins et direction la ponceuse stationnaire Le laiton est un métal pas très dur et se travaille très bien à la main ou avec des outils comme ici la ponceuse stationnaire c'est un matériau plutôt agréable à travailler Je galère un peu pour trouver une mèche valable il faudrait que je les réaiguise ou en rachète et perce quatre trous Je chanfreine les nouveaux trous et un petit coup de ponçage pour nettoyer tout ça J'utilise mon pied à coulisses pour tracer deux traits qui vont servir de repères pour frapper un message pas vraiment secret sur ma plaque de laiton Le vernis du bas est sec on va pouvoir passer à l'assemblage final je mesure l'emplacement de la plaque marque et perce donc quatre trous Pour fixer la plaque de laiton avec quatre vis Dernière étape marquer et percer quatre trous pour y insérer quatre pieds pour surélever légèrement le repose plat Et voilà un repose plat en damas de contreplaqué et merisier un cadeau pour l'anniversaire de ma maman Un objet unique j'aime beaucoup le rendu le vernis qui pousse le contraste des bois utilisés et qui lui donne une durée de vie confortable pour une utilisation normale Une utilisation basique pour ceux d'amas de contreplaqué mais avec un rendu plutôt classieux moi je trouve Alors que dire sur cet épisode la première chose oui c'est une construction plutôt basique L'objectif il était double d'abord il était de voir quel était le rendu potentiel De ce fameux damas de contreplaqué que j'ai créé dans un épisode précédent l'épisode 307 si vous l'avez pas vu je vous incite à aller le voir je vais mettre un petit lien dans la description L'autre objectif c'était aussi de voir est ce qu'il se mariait bien avec d'autres bois si j'ai pris du murisier pour faire le tour et la réponse massivement aussi bien sur le rendu que sur le mariage c'est oui 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 ça va très bien je trouve ça super joli la deuxième chose aussi c'était voir comment est ce que je pouvais préparer ça et faire en sorte d'avoir le rendu le plus optimal la première chose c'est d'abord de raboter tout ça pour que le tout soit bien plat ça me permettait aussi de bosser sur un sur une autre chose c'est d'essayer de bosser sur les détails et sur le rendu donc j'ai essayé de faire un encadrement en meurisier qui soit bien bien propre j'ai eu juste un micro petit écart que j'ai corrigé avec de la pâte à bois mais globalement j'étais plutôt content du résultat la dernière chose ben c'est finir un projet donc ça voulait dire sur les côtés utiliser mon affleureuse pour lui donner un petit peu de caractère avec un quart de rond j'ai essayé qu'un avec un angle à 45 mais ça me satisfaisait pas je sais pas je trouvais ça pas très beau donc j'ai mis un gros quart de rond en bas un petit quart de rond en dessous et j'ai continué à poncer j'ai fini le ponçage et franchement je trouve que le résultat est pas mal il ya deux autres éléments sur lesquels j'ai essayé de travailler sur cet épisode le premier c'était sur le bas sur le sur la finition dans mes autres projets j'ai tendance à utiliser soit de l'huile soit de la cire pour une raison très très simple c'est que c'est des finitions qui s'appliquent et qui sont quasiment immédiates ici j'ai utilisé du vernis pourquoi mais la première raison c'est parce que bien sûr c'est un repose plat et qu'on va poser les plats dessus ils vont être cradocs on va devoir les laver etc etc le gros défaut du vernis c'est que mais ça prend énormément de temps à sécher ici c'est qu'au toucher en une heure complètement fini de sécher au bout de 12 ou 24 heures donc ça demande beaucoup de patience vous allez devoir appliquer votre vernis et l'appliquer de la façon la plus propre possible et ensuite faut attendre 12 heures il faut vraiment attendre 12 heures et qu'il soit à l'abri de la poussière et ensuite faire un petit ponçage intermédiaire et refaire ça le résultat est vraiment très très bon mais c'est un processus qui est extrêmement long et dans la plupart des autres projets j'ai jamais eu voulu prendre le temps de faire ça là le projet s'y prêtait et il était suffisamment petit justement pour être mis dans un placard pour pouvoir sécher tranquillement à l'abri de la poussière et j'avoue que j'aime beaucoup le vernis le dernier élément c'est bien sûr le la petite plaque en laiton à l'arrière c'était vraiment une expérience puisque la missile one m'a filé un bout de laiton que je vais essayer d'utiliser dans d'autres projets c'est une matière que j'aime vraiment beaucoup qui se travaille très très bien là je suis pas complètement satisfait de la plaque les bords sont pas complètement carré enfin bref mais je trouve c'est la petite touche qui fait que je c'est pas que du bois globalement je suis très très content du résultat et je trouve que ben ça c'est une bonne utilisation une utilisation super basique je suis d'accord mais une bonne utilisation pour mon damas de contreplaqué en tout cas ma maman a l'air d'avoir eu apprécié ce petit cadeau pour elle et moi ça me fait plaisir et ça me permet justement d'aller un tout petit peu plus dans mais dans moins de bourrinage un tout petit peu plus de finition et faire attention aux petits détails qui sont importants si on veut un fini vraiment clean et propre en tout cas j'espère que vous aurez aimé cet épisode alors vous inquiétez pas c'est vrai qu'en ce moment voilà je suis obsédé par le damas de contreplaqué que j'ai fabriqué j'en ai fabriqué d'autres qui sont encore plus beau je trouve ça tellement joli j'ai envie d'en foutre partout j'en mettrai pas partout vous inquiétez pas je vais essayer d'en mettre une fois de temps en temps mais pas trop trop mais en tout cas moi c'est que c'est un projet qui me plaît énormément j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura donné envie de faire des trucs comme d'habitude tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr t'abonner et évidemment tu laisses des commentaires pour dire comment est ce que tu trouves ce joli repose plat que j'ai fait pour ma maman tu peux aussi rejoindre le plan des gentils barbie tipeurs qui tous les mois nous envoie un petit peu d'argent ce qui nous permet de nous acheter du matériel comme par exemple ici pour cet épisode j'ai pu acheter le vernis et quelques pinceaux un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 308 où je fais un repose plat en damas de contreplaqué en merisier pour ma maman j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain fait des trucs inspirez vous et que la barbie tute soit avec vous de la barbie tute